Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% Nature et Jardin de Rustica. Bonjour Pierre. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Alors je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. J'ai un ami qui vient d'acquérir une maison à la campagne, il a un bassin existant, il avait plein de questions. Quels sont les atouts d'un bassin existant ? Alors Amandine, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de coût et d'investissement de mise en œuvre. L'eau est présente et le système d'étanchéité est là également. Quels sont les matériaux pour l'étanchéité ? Alors justement, on va essayer de l'identifier pour en connaître la matière, mais aussi l'état, la vétusté. On peut avoir de la maçonnerie, une bâche en PVC, de l'argile naturelle. Et dans ce cas-là, en fonction de ces différents matériaux, on va opter pour des modes de plantation un peu particuliers. Alors justement, une question essentielle, que planter sur les berges pour les stabiliser ? Alors les berges, justement, elles ont souvent tendance, avec la présence de l'eau, de se dégrader. On va les stabiliser de deux manières. Lorsque les berges sont verticales, on va utiliser ce qu'on appelle des tressages, des cléionnages ou des fascines qui sont constitués de saules osiers vivants. C'est le salix vinimalis, salix purpurea, trianda ou cinerea. Ce sont finalement des branches que l'on va planter dans le sol, que l'on va tresser entre elles et qui vont développer un système racinaire qui va naturellement maintenir les berges. Et pour les berges inclinées ? Alors dans ce cas-là, on va utiliser plutôt des nattes en fibre de coco que l'on va appliquer sur le sol et qui vont justement avoir la capacité de maintenir la terre et à travers laquelle on va pouvoir planter des végétaux. Et quelles plantes aquatiques peut-on utiliser pour stabiliser les berges ? Alors on va choisir des plantes aquatiques dont le système racinaire est dense et compact. C'est le cas des accords, de la lèche, du souchet, de la glycérie. On peut aussi utiliser l'iris des marais, le jonc des jardiniers ou éventuellement les massettes. Ce sont des plantes qui vont développer un système racinaire très dense, un maillage de racines qui va naturellement tenir la terre au bord du bassin. Alors nous venons de parler des berges, mais quelles plantes peut-on installer dans l'eau cette fois pour l'embellir ? Alors on va utiliser des plantes dites aquatiques. Et l'intérêt de ces plantes, c'est qu'elles vont développer un feuillage, mais aussi des fleurs qui seront décoratives. Alors il y a plusieurs espèces que l'on peut utiliser. Le plantain d'eau, le jonfleuri, le populage des marais, la rome, la menthe aquatique convient également, le trèfle d'eau, les myosotis des marais, la pontédérie, la renoncule ou les sagittaires. Toutes ces plantes, elles ont des exigences particulières en matière de profondeur d'eau. On va les installer à différents niveaux, de manière à coloniser le terrain, mais aussi à leur permettre de se développer au bord de l'eau. Il existe également des plantes à feuillage flottant ? Alors la plus douée d'entre elles, c'est évidemment le nénuphar. Dans certaines régions, on peut également utiliser des lotus. Alors pour revenir au nénuphar, c'est une plante qu'il faut installer au fond du bassin, soit dans des grands pots, soit directement dans la terre qui est au fond du bassin. Les racines vont s'y développer, des tiges vont émerger de la souche et vont développer un feuillage qui va flotter à la surface de l'eau et qui, pendant l'été, va développer une multitude de fleurs. Quelles plantes à feuillage immergées peut-on utiliser et quels sont leurs avantages ? Alors le gros avantage des plantes à feuillage immergées, c'est qu'elles vont oxygéner l'eau. Elles se développent feuillage et racines complètement sous l'eau. On va trouver des élodées, de la ceratophile, les myriophiles, l'aloès d'eau. Ce sont des plantes qui vont se développer sous l'eau et qui vont produire de l'oxygène qui va contribuer à maintenir une eau claire et limpide. En termes de quantité et de surface, y a-t-il des critères à respecter ? Oui, sur un bassin, il faut en général consacrer un tiers de la surface de l'eau aux plantes et les deux autres tiers les laisser libres. Pourquoi ? Parce que la lumière naturelle doit pouvoir accéder au fond du bassin pour limiter le développement des algues, pour permettre aussi à toute la vie dans le bassin, les poissons, de se développer sans être trop à l'ombre. En matière d'entretien, quels sont les points de vigilance ? Alors, tous les deux mois, on va éliminer les algues qui se développeraient dans un bassin. On peut avoir des algues filamenteuses, on peut avoir des lentilles d'eau qui vont se développer à la surface du bassin. Il faut les enlever tout simplement avec un bâton, un peu comme des spaghettis. On va les enrouler autour du bâton. Concernant les lentilles d'eau qui se développent à la surface, il faut les ramasser avec une épuisette. Et puis, on va surveiller les hérons. Les hérons qui sont particulièrement friands, des poissons qui se développent dans le bassin. Y a-t-il également un entretien annuel ? Oui, alors tous les ans, en fin d'hiver, on va couper les chaumes sèches et mortes des plantes de berge. Vous savez, toutes ces tiges, ces feuilles qui sont sèches, on va les couper au ras de l'eau de telle sorte qu'elles repoussent l'année suivante. En ce qui concerne les nénuphars, ils vont se mettre au repos. Les feuilles et les tiges vont finir par se dessécher, jaunir. On va les supprimer, les éliminer à l'aide d'un râteau. Et à plus long terme, à deux ou trois ans ? Alors, tous les deux ou trois ans, on va limiter le développement des plantes de berge qui sont souvent parfois envahissantes. On va diviser les souches de nénuphars pour les régénérer. C'est un travail qu'il faut effectuer en général au printemps, dès la sortie de l'hiver. Alors, j'imagine qu'au-delà de deux, trois ans, peut-être à huit ou dix ans, il y a des choses particulières à faire. Alors, tous les huit à dix ans, effectivement, on va procéder au nettoyage du bassin. On va draguer le plan d'eau. Au draguer, ça veut dire que l'on va supprimer une partie de la vase qui s'est constituée, c'est justement les dépôts de feuilles, de matière organique qui se déposent au fond du bassin, pour redonner plus de volume à l'ensemble du bassin. Et puis, autour du bassin, on va éliminer les branches des arbres qui vont surplomber le plan d'eau afin de limiter l'ombre et de permettre à la lumière d'accéder au plan d'eau. Alors, j'ai la chance de bénéficier d'un bassin ou d'une mare sur mon jardin. J'ai envie de laisser faire la nature. Y a-t-il des choses qu'il ne faut pas oublier ? Vous avez bien raison. Laissez faire la nature, surtout pas de produits chimiques pour tenter d'éclaircir l'eau du bassin ou tenter d'écarter et d'éliminer les algues. Tout le principe consiste à créer et à maintenir un écosystème équilibré pour aboutir à une eau parfaitement claire et limpide, et ça, de manière tout à fait naturelle. La première chose, c'est évidemment d'avoir un bassin en situation mi-ombragée, mais pas trop en plein soleil, avec une demi-journée d'ensoleillement par jour au minimum. Ensuite, on va choisir des plantes aquatiques filtrantes et épuratrices. Ce sont des plantes qui vont, par leurs racines, capter les micro-organismes qui se développent dans l'eau et qui vont éviter que l'eau se trouble et participer à l'éclaircissement du bassin. Peut-on installer un jet d'eau ? Oui, ça, c'est un élément très important. C'est un élément qui va animer et oxygéner l'eau. Alors, un jet d'eau, une cascade, une petite rivière qui va permettre de créer un circuit. Et puis, deuxième point important, et on en parlait tout à l'heure, les plantes oxygénantes, vous savez, ces plantes que l'on met sous l'eau, comme les myriophiles, sont des plantes qui vont apporter de l'oxygène et limiter le développement des micro-organismes comme les algues. Alors, les poissons participent également à cet écosystème ? Oui, c'est très important. Quand vous avez un bassin, que ce soit un bassin existant, installez quelques poissons, des poissons rouges, tout simplement, qui vont se nourrir des différentes particules organiques qui sont en suspension dans l'eau, comme les micro-algues, mais aussi de larves, de larves de moustiques, et qui vont contribuer à nettoyer le bassin. Eh bien, merci Pierre pour tous ces conseils. Je crois que j'ai toutes les réponses à mes questions. À bientôt Amandine. À bientôt. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.